Chère curieuse, chère curieux, je me trouve en présence d'Elisabeth Fetty, réalisatrice, productrice, chanteuse, enfin orchestre. Et donc tu as ta société de production, l'esprit et la matière, où tu t'intéresses principalement aux sciences cognitives. Tu animes aussi un podcast qui s'appelle Méta de choc, super jeu de mots. Merci. Qui parle exclusivement de métacognition, tu vas peut-être nous dire après ce que c'est. Et tu as accepté de venir dans cette super émission Mrs. Who, premier épisode avec une femme. J'en suis très honoré, enfin. Moi aussi. Nous allons donc voir comment on gère au quotidien le scepticisme quand on est dans ta position. Moi je t'ai connu par rapport à la bande-annonce de ton film Ex-Gourou. Alors ça c'est vachement intéressant Ex-Gourou parce que tu es tombé sur une femme, Jessica Chab, qui est un ancien gourou, qui était vraiment au début de YouTube, si j'ai bien compris. Jessica Chab, elle a un parcours vraiment super intéressant. C'est une femme qui a été, aujourd'hui elle a 35 ans, donc elle est jeune. Et elle a eu des centaines de milliers de followers en étant la première a priori sur YouTube. Moi je n'ai pas trouvé de traces avant. Elle a eu des messages en s'adressant directement aux internautes, en fait, pour leur parler d'ésotérisme, leur parler de spiritualité New Age. Et à partir de là, elle est devenue extrêmement connue. Elle a eu une vie pendant une dizaine, quinzaine d'années comme ça, où elle a prêché les croyances ésotériques New Age. Et aujourd'hui, elle en est sortie, elle a arrêté et elle parle de son expérience, elle parle de sa vie, de son endoctrinement jusqu'au moment où elle a commencé à avoir des doutes. Qu'est-ce que la vie de gourou, etc. Et elle explique surtout comment on peut remettre en question ses propres croyances et des croyances très ancrées comme celles qu'elle avait, elle, sur lesquelles elle était extrêmement prosélyte. Et puis totalement soutenue surtout, avec énormément de gens qui la suivaient. Oui, c'est ça, donc c'est vraiment une gourou 2.0. On va regarder un court extrait de la bande-annonce. Et nous nous avons que nous avons besoin d'un kí tác Thorne. Ça va voir un bon chemin. Ça va. Il faut plus de plus de plus dix ans. Il faut plus de plus de plus dix ans. S'il seait de plus d'un eul hier. T'es comme une love. M уб Hopkins. Ah! Ahhhhh! Ha ha! Ha ha! It was him. Huh? That was not me. That was her! Mm-hmm! How dare you accuse Jessica Mystic of such a thing! It was you, you pig! It was clearly the guy. Why do they refuse to admit it was me? I started spreading spiritual New Age beliefs when I was in my teens. And where did all this lead me? Alas! To nothing but confusion, escape and self-manipulation. How come it took me 15 years to see that? Thank you so much for all your beautiful words and responses. Our life in between lives and the process of getting to Earth. I'm here to talk to you guys all about co-creating with God. It's the end of an old way of living, being and thinking. I know that the universe is abuzz with the excitement of what's going on here on Earth. If you look at it with your third eye, you'll see that the hood is actually out of the body. So it thinks that the body is astral-traveling. We know our thoughts create reality. If you have millions of people seeing these images, what's it doing to our world? I have a memory of a life as a fridge in the 70s. Because inorganic... Get out! Inorganic objects are also has consciousness in it. This movement, made up of magical thinking, just be positive mantras and pseudo-science is spreading like wildfire. It's everywhere now. So watch out. My story is full of mind traps. What about yours? Of course. And so, we met around that. Because I also do a bit of production, as some of them know. And we're going to try to see if we can do something to help you in it. And above all, you're a great consumerist of scepticism. We can say it like that. Of critical thinking, of zététique thinking. Do you think Jessica Schab is completely removed? Or is it still a little rest? How do you think? No. I didn't talk a long time ago with a person who will be intervened in the film on her. Who is a scepticist of scepticism. And she is a psychologist. It's been 40 years ago. She helped people in their search of faith. And she explained that in a case of scepticism, she wasn't exactly in a sect. She wasn't really in a sect. In addition, it was materialized. It wasn't a physical community, etc. So it's a little different. But she said that people who are very interested in the croyances magiques, completely out of reality, have needed so many years that the time, the time, where they were in this system. She is almost née in these croyances. And today, she is young. But she was completely indoctrinated. She was completely biberonée à tout ça, à différents niveaux. And when we believe in a system complete, like that, like that, it reaches all the domains of our lives. that are the relationships, the work, the money, the politics, etc. So, she, I love it, 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 I love it. I love it. I love it. the idea that, it's very clear, that for her, the idea of esoteric and new age is dangerous. She has really known all the layers, all the facets. She can talk about it, it's great. And she knows that it's destructive. She knows that it's dangerous for people, to follow ideas. So, in this system, I can see, from the outside, at the point, she leaves it in ideas that they're not verified, that they want to believe at certain things. She wants to believe at the moment, when she sees it that it's not the best way for her, to live in a balanced way. How do you react in these cases? How do you present things for not to break? You go franco, because you've developed something? How do you go? Well, she has an extremely voluntary She comes from so far that she knows that, somewhere, she wants to get out to get out. She knows. She does penitence, she is in a way of... There's that, which is not necessarily very positive, because, I mean, it's very present to her, but it's also the idea of being so engaged in new age because she wanted to get out of it. So, it's not necessarily the best vehicle to find a balance and live in a healthy way mentally. But in any case, she has this extraordinary and this courage to accept of being mis in place because of their own incohérences, so, not always, but in general, that maybe she could question more the things. This is a very important point of the departure. So, we, notre relation, finalement, c'est quelquefois, je la laisse. Je vois des choses qu'elle écrit sur Facebook. Elle communique beaucoup par Internet, puisque c'est un peu son école, quelque part. Je la laisse exprimer. Je vois bien qu'il y a une sorte de dérive, quelquefois. Et puis, un jour, on se parle sur Skype, parce qu'on se parle quand même très régulièrement. Elle habite au Canada, aujourd'hui. Si je vois qu'elle est prête à l'entendre, quelquefois, je lui dis ce que je pense, les remarques que je peux faire sur ce qu'elle a dit ou sur la manière dont elle... Mais alors, du coup, c'est ça qui m'intéresse, parce que du coup, tu tiens un discours très franc, mais pas... Alors, ça, c'est un peu ma personnalité. Je pense que c'est totalement indépendant de la zététique, du scepticisme. Moi, j'ai toujours été comme ça. Mais en fait, ça se contrebalance avec du silence. C'est-à-dire que je suis... Je ne suis pas spécialement prosélyte. Je n'ai pas forcément envie de convaincre les gens. Et la plupart du temps, je reste dans le silence. Si je vois quelqu'un qui s'exprime sur l'astrologie ou sur l'homéopathie ou sur des grandes généralités qui n'ont aucun sens, je ne vais pas forcément dire, je ne suis pas d'accord, mais non, la science a prouvé que, ou les faits montrent que, ou tu ne peux pas, à partir de ta propre expérience, tirer des conclusions générales. Je ne vais pas me lancer dans ce genre de choses. En revanche, si je vois qu'il y a un terrain propice à la conversation, à la discussion, à l'échange, là, oui, je peux être très directe, effectivement, et même bousculer les gens, parce que je pense que bousculer, si la personne est prête, ça peut être salvateur. Et ça peut être quelque chose qui va être ouvrir une porte, ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau pour cette personne, peut-être. Et puis aussi, parce que, voilà, moi, j'ai ce caractère-là, et j'ai du mal. Je suis très admirative de ton travail d'épistémologie. Non, mais c'est vrai, tu as une capacité pédagogique avec laquelle, moi, je peux avoir du mal dans la vie quotidienne, quoi. Oui, il y en a beaucoup qui me disent ça. Moi, c'est juste de... Enfin, bon, c'est ma popote. Ce n'est pas mon interview, voilà. Il a rejet, il a rejet. Mais voilà, mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que, voilà, on a Jessica Chab, qui, elle, de par son expérience, est ouverte à ce discours. Mais nous, on constate beaucoup sur les forums et etc., que finalement, c'est très peu de gens qui sont ouverts à un discours assez frontal. Alors, du coup, imaginons, il y a une copine que tu n'as plus vue depuis 15 ans, tu vois. Ah, qu'est-ce que tu deviens ? Viens, on va boire un verre. Ça arrive et la première chose qu'elle te dit, c'est « Attends, je sors mes biscuits sans gluten. » Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? En fait, déjà, ma première réaction, c'est de rire. Alors, après, la personne, elle saisit ou pas. Elle saisit ou pas ce qui se passe. Et je vais lui poser une petite question un peu taquine. Peut-être qu'elle est intolérante au gluten. Peut-être même qu'elle est allergique au gluten. Oui, ça arrive. Donc, peut-être que je lui poserai des questions là-dessus, mais peut-être pas. Peut-être que je la laisserai. Voilà. Mais après, si la conversation sur des croyances, je sens Jésus de mon cœur. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver. Oui, je ne veux pas rire. Surtout d'où je viens. Parce que moi, j'ai été une grande chercheuse de vérité. Je suis passée par beaucoup d'étapes, y compris l'étape religieuse, parce que j'étais aussi élevée un peu là-dedans, dans la religion catholique. Après, j'ai cherché. J'ai été vers le protestantisme. Après, j'ai encore cherché. J'étais dans des copains personnels. Donc, je peux être entourée de personnes qui vont dire ça. Qui vont dire ce genre de choses. Si ça en est là, il n'y a rien à dire, quelque part. Qu'est-ce que je peux dire face à quelqu'un qui me dit que je sens vraiment Jésus dans mon cœur ? Je n'ai rien à dire. Je ne peux rien dire. Mais Jésus, il y a une espèce de convention commune où on peut dire que c'est ta croyance, je respecte ta croyance. Ça, ça va. Mais à partir du moment où on te dit qu'il ne faut surtout pas que tu fasses vacciner ton gosse. Mais alors, moi, je ne respecte pas les croyances. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, ça, c'est intéressant parce que tu en parles. Parce que j'ai vu très souvent dit respectons les croyances des gens. Moi, je ne respecte pas les croyances. Je ne vois pas pourquoi je les respecterais. Au contraire, moi, je les discute, je les questionne. J'en ai moi-même et ça me passionne de les questionner et de les identifier parce que la plupart du temps, nos croyances, on ne les connaît même pas. En fait, on vit comme une évidence certaines choses qui sont en réalité des constructions, des conditionnements mentaux. Une croyance n'est pas d'une personne. Je respecte les gens, mais je ne vois pas pourquoi je respecterais une croyance. Une croyance, c'est quoi ? C'est une idée. Et toute idée est bonne à être critiquée ou à être questionnée, au moins. Je veux dire, moi, ce n'est pas que je veux spécialement critiquer que vous que ce soit, mais en revanche, comprendre, analyser, questionner, observer, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. J'ai une évidence. C'est absolument pas raccord parce que maintenant, tu as des lunettes. On a été interrompus par un coup de téléphone. Donc, on était en train de dire que tu ne respectes pas les croyances des gens et moi, j'aime bien qu'on tienne ce genre de propos surprenants. Oui, écoute, je crois que respecter les gens passe par le fait de ne pas respecter les croyances. Une croyance, lorsqu'elle est dangereuse, n'a en aucun cas à être respectée. Je crois que sous couvert d'ailleurs de protéger les croyances ou de les respecter entre guillemets, finalement, on occulte les dangers de ces croyances. Il y a un certain mépris aussi souvent pour la personne qui a ces croyances quand on respecte. Alors, ça n'empêche pas que oui, on peut avoir de la diplomatie, oui, on peut être dans l'empathie, oui, on peut comprendre la personne, pourquoi elle a ses croyances, etc., etc. Ça, ça n'empêche pas du tout. Mais je crois qu'il faut bien dissocier la croyance de la personne et je pense que c'est la grande question de l'identité, de l'identification. Et ça, c'est une question, je pense, cruciale dans la pensée critique, dans le questionnement sur notre mode de pensée. On projette énormément sur une idée, sur un groupe, une communauté qui a les mêmes idées, sur une tribu, et c'est valable aussi pour les éthéticiens. On projette sur ce groupe auquel on appartient et au mépris, au mépris des faits, au mépris d'une vraie réflexion, d'un vrai questionnement. Et aussi parce que, pour le groupe et pour l'appartenance, mais aussi parce que on s'est forgé une identité. On se définit comme, comme ci ou comme ça. Et le fait, tout à coup, de remettre en question une carte du château, on sait qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. Et ça, c'est pas facile et c'est pas marrant. C'est difficile. Mais on peut aussi être curieux de ça. En général, de manière générale, le fait de s'accrocher à une identité, c'est problématique. C'est problématique à terme. comment se définir ? Alors là, c'est une grande question. PSG, OM, tous ces trucs. Voilà. Je ne sais même pas si on est capable de se définir. Je veux dire, par exemple, chaque discipline scientifique va définir l'homme d'une certaine manière. Il n'aura pas forcément tort par rapport à l'autre. Se définir finalement et s'identifier à cette définition et ne pas voir aussi que les choses peuvent évoluer, peuvent bouger avec l'âge, avec les circonstances, avec la culture. c'est problématique et ça fait souffrir en fait. Donc, de la souplesse, de la légèreté par rapport à tout ça. C'est ça que tu préconises. Je pense qu'on peut avoir de l'humour. Et pourquoi pas s'accrocher à un moment donné parce que ça nous convient, ça nous semble nous correspondre. Pourquoi pas se donner des adjectifs, une appartenance à un groupe. Pourquoi pas ? Mais il faut être toujours en mesure de questionner cette appartenance et je pense que c'est primordial. C'est pour ça que je n'aime pas trop non plus le mot zététicien par exemple qui veut tout pas très parlant en fait. Donc toi, ce que tu préconises c'est de rester souple au niveau de la croyance et du coup, on peut effectivement aller titiller les croyances des uns des autres. Donc du coup, ton ami là qui viendrait et qui te dirait qu'il ne faut pas vacciner ton gamin et qui deviendrait un peu insistante, tu arriveras à garder l'humour dans ces cas-là ? Non, pas forcément. Je pense qu'effectivement quand on arrive à des choses graves, là, j'aurais plus tendance à intervenir effectivement. Quitte à foutre l'ambiance en l'air, de vos retrouvailles. Ça, ça ne me pose aucun problème. Et alors, tu parlais d'amitié justement et je pense que moi en ce qui me concerne, je suis tout à fait prête à abandonner une amitié quand je vois qu'on n'a plus suffisamment de choses en commun et quand ce socle amical est complètement bouversé ou abîmé par des croyances irrationnelles parce que le problème des croyances irrationnelles et du sentiment d'appartenance lié à ces croyances, c'est qu'elles gouvernent la vie de la personne et qu'on peut apprécier une personne dans l'idée ou avoir vécu des choses fortes avec cette personne. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, finalement, nos chemins ne vont pas se séparer parce qu'il y a une pression tellement forte, militante quelquefois même de la part de gens qui croient absolument et qui veulent convaincre que telle ou telle chose est mauvaise, que ça nous sépare, ça nous sépare et il faut l'accepter. Et là encore, quelque part, ne pas s'accrocher à cette idée d'une amitié qui n'est plus là, quelque part, je dirais. C'est un peu le drame quand on se pose des questions. C'est qu'on remet en cause des choses qu'on a en commun au départ avec d'autres personnes. Mais alors, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui te diraient « Mais attention, parce que c'est le même symptôme pour les sectes. On s'éloigne de la famille, on s'éloigne des gens. » Comment savoir si on n'est pas finalement dans un mouvement sectaire ? Le propre des sectes, c'est d'orchestrer cet éloignement pour une idée transcendante, pour le bien, pour la vérité. Moi, si je m'écarte d'une amie ou d'un ami ou si je n'entre pas dans une conversation, c'est pas parce que je veux me préserver, c'est pas parce que je veux préserver ma pureté ou que je veux éviter d'être en contact avec ces gens-là. C'est juste que je peux côtoyer toute la journée des gens comme ça. ça va être peut-être un peu fatigant pour moi mais je ne vais pas m'écarter du monde pour ça. Je ne vais pas me préserver. En revanche, en ce qui concerne l'amitié et une relation proche, je peux effectivement prendre la décision de ne plus voir cette personne mais pas tant par principe mais juste parce que je me rends compte qu'on n'a plus assez de choses à partager, tout simplement. Est-ce que tes amis te font des remarques des fois du style « Ah oui, mais ça, je ne vais pas en parler parce que toi, je sais que tu n'aimes pas ça, tu vas partir, tu vas me dire que… » Non, non, parce que moi, je ne m'énerve pas déjà pour commencer. Je suis quelqu'un d'assez calme et je ne monte pas sur mes grands chevaux. Ou au contraire, ils apprécient de pouvoir discuter avec moi, d'échanger. Par exemple, j'ai une amie, elle adore la psychanalyse mais elle est à fond, à fond dans la psychanalyse. Vraiment. Et quand je discute avec elle, je lui fais part de ce qui me dérange dans cette pratique qui est très dogmatique. De fil en aiguille, en en parlant avec elle parce qu'elle aime parler avec moi de ça et qu'elle est contente ça lui permet de creuser elle-même sa propre réflexion. Elle est extrêmement intellectuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle aime la psychanalyse. Elle lit beaucoup de bouquins. Elle trouve énormément d'idées intéressantes dans les bouquins qu'elle lit et je n'en doute pas. Moi, ce que je lui mets en avant quand on parle, c'est que quand on prétend avoir des vertus thérapeutiques, accompagner des gens qui sont dans la souffrance, il faut pouvoir apporter des résultats, déjà. Et puis, dans les prémices de cette pratique, c'est-à-dire dans les origines, les fondements, pouvoir dire qu'on se fonde sur des choses sûres, des choses prouvables ou des choses qu'on a pu vérifier. Oui, j'ai tombé, je ne sais plus dans quel contexte. La fameuse légende de l'araignée qui représente la mer. Tu vois si t'as bien entendu ça. Très sympa. Je vous retrouve totalement là-dedans. Oui, ben voilà, je retrouve ma mer aussi, tout à fait. En fait, tout ça, ça se base sur un rêve, un seul rêve étudié, je crois par Freud, un rêve de qui ? D'un de ses clients. Oui, d'un de ses clients qui était une super sommité scientifique ou artistique, je ne me rappelle plus. Oui, voilà. Les mecs, ils ont un cas et maintenant, la planète entière est persuadée que dans les rêves, si tu rêves de l'araignée, ça représente ta mère. En fait, ce qui est intéressant avec cette personne-là, et c'est pour ça qu'on peut échanger, c'est qu'elle me dit elle-même, moi, je suis prête à remettre en cause mon amour de la psychanalyse. Mais au point de se rendre compte que tout ça s'effondre absolument ? Écoute, je ne sais pas. On n'en est pas là encore. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, on est dans le dialogue. Et par exemple, on est arrivé sur un terrain de compréhension commune sur la psychanalyse parce que je lui dis, je parlais de thérapie. Et elle me dit, ah oui, effectivement, et elle connaît bien le cas des autistes, par exemple, c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Elle me dit, oui, ils se sont complètement fourvoyés sur l'autisme. Et je lui dis, oui, mais c'est général à la thérapie, je veux dire, en général et dans l'accompagnement. Et on voit aussi que les résultats cliniques ne sont pas au rendez-vous non plus. Et là, elle me dit, et c'est là que je comprends mieux sa démarche aussi, moi, elle me dit, ah oui, mais moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. Ce qui m'intéresse dans la psychanalyse, ce n'est pas la thérapie. Ce qui m'intéresse dans la psychanalyse, c'est plutôt la réflexion philosophique. Alors là, je lui dis, écoute, OK. La philosophie cherche à disséquer, cherche à comprendre avec une certaine perception qui peut quelquefois être dogmatique, effectivement. Qui peut se fonder sur des théories au sens non scientifique du terme, c'est-à-dire une projection d'une idée et qu'on va creuser dans ce sens-là. Et là, dans ce cas-là, je comprends qu'effectivement, il peut y avoir une gourmandise, il peut y avoir un attrait à creuser une réflexion sur une ligne bien précise. Voilà. Donc voilà. Alors, je ne sais pas où ça va nous mener, mais avec cette personne qui adore la psychanalyse, on a des discussions. Voilà. Et puis, ça m'apprend aussi parce que moi, quelque part, je parle de la psychanalyse, mais qui suis-je pour parler de la psychanalyse ? En plus, moi, je suis prête et je lui dis, je lui dis, moi, quand je parle avec toi, j'ai l'impression d'être totalement ignorante en psychanalyse parce qu'elle me dit oui, ça, tu parles de ça, mais c'est un lieu commun, c'est une généralisation complètement abusive, etc. Bon, moi, je suis prête à entendre et à apprendre sur la psychanalyse au travers de ce qu'elle, elle sait parce qu'elle, c'est un puits de science sur la psychanalyse. Donc, ça m'intéresse aussi. Voilà, donc, quand il y a ce genre d'échange, je pense qu'on peut vraiment partager, discuter, se questionner sur nous-mêmes, sur moi, mes informations, il faut s'ouvrir sur la psychanalyse, etc. Et elle, pareil. C'est vachement intéressant. Ça ne t'arrive jamais de t'engueuler avec des gens pour des questions de croyance. Il n'y a pas des moments où tu regrettes une conversation où tu te dis c'est con que ça soit parti en sucette, des trucs comme ça. Non. Waouh ! Je suis extrêmement calme et zen. Il n'y a pas d'enjeu pour moi personnel à absolument délivrer ma vérité. Et d'ailleurs, si je ne me prononce pas souvent ou si je ne dis rien souvent, au-delà du fait que je vois quelquefois qu'il n'y a pas lieu de le faire parce qu'il n'y a pas de potentiel de discussion, il y a aussi le fait que moi-même, je suis ignorante. C'est-à-dire, je n'ai pas des arguments suffisamment pointus et par exemple, tes vidéos, elles apportent ce genre de choses géniales. C'est que tu peux aller piocher des arguments parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller voir toutes les études scientifiques et tout le monde n'a pas le temps d'aller voir tous les détails et toutes les controverses. Et c'est ça le problème, c'est que quand on est dans un dîner et que tout à coup, quelqu'un nous parle de l'homéopathie ou nous parle de la vaccination, vas-y, accroche-toi quand tu as en face de toi quelqu'un d'extrêmement technique, tu peux en réalité faire carrément un effet inverse qui est de prouver ton incompétence et que l'autre, c'est mieux. Après, moi, je ne me présente pas comme faisant partie d'une communauté mais plutôt comme une personne qui étudie des questions et se renseigne et a quelques billes, quelques éléments. Après, il y a des sujets qui me maîtrisent plus que d'autres. Quand je vois que je n'ai pas trop d'éléments, je ne me lance pas spécialement sauf si je vois que c'est critique. Et comme tu l'as fait, par exemple, tu me disais que tu avais fait une vidéo sur la terre plate spécifiquement parce que tu avais un ami qui était là-dedans et que tu ne savais pas à quoi lui répondre mais finalement, tu t'es beaucoup documentée. Ça peut m'arriver aussi de me dire bon, là, il faut vraiment que je me renseigne pour vraiment que j'aille voir et puis le moment venu, on en reparlera. Et puis, moi, j'ai un enfant donc ça m'arrive aussi de me documenter parce que je vois que lui, il a des questions auxquelles je ne peux pas forcément répondre mais qui sont des questions légitimes aussi, des questions parce qu'il est entouré d'informations mais qu'il ne sait pas à quel sens se vouer. Alors justement, ça, c'est très intéressant. C'est qu'en plus, tu es maman d'un garçon de 14 ans, c'est ça. Et à 14 ans, c'est un petit peu le moment où on se forge sa personnalité, on commence à prendre du coffre, on est résistant, on est un peu plus rebelle. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Lui, il est... Déjà, est-ce que tu l'as élevé dans le scepticisme ? Alors, au départ, je l'ai élevé dans mes croyances. J'étais assez prosélite avec lui donc je lui en parlais. À partir du moment où je suis sortie de ces croyances-là, qui étaient des croyances spirituelles, après, j'ai encore beaucoup d'autres croyances encore aujourd'hui dont la majeure partie, je les ignore, je ne les connais même pas. Ça, j'en suis certaine. Disons qu'en tout cas, je l'ai élevé dans une certaine croyance spirituelle et ensuite, une fois que j'ai commencé à vraiment y voir un peu plus clair dans tout ça et que j'ai commencé à critiquer, à questionner ces croyances, je lui en ai parlé parce que c'était important pour moi que je défasse la pelote parce que quand on s'engage dans un certain prosélitisme, on est très convaincant. Quel âge il avait à ce moment-là, à peu près ? Il avait aux alentours de dix ans quand j'ai commencé à lui dire que finalement les choses n'étaient pas si simples, pas si claires pour moi, que j'avais des doutes, que j'avais remis en question un certain nombre de choses. Et donc voilà, maintenant, c'est un garçon qui, par ses différents parents, est entouré de différents types de croyances et il doit faire son propre jugement sur tout ça et c'est bien. Et ça se passe bien ? Parce que là, il doit, en ce moment, j'imagine les gosses, ils affrontent énormément de fake news au quotidien, c'est assez affolant. Alors lui, il est assez... Il fait attention. C'est-à-dire, il sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Donc, quand il est face à une idée, si ça l'arrange, il va tout de suite dire « Oui, évidemment, c'est ça. » Donc ça, d'office, il va plonger dans le biais de confirmation. Donc, quelquefois, si je commence à lui dire « Est-ce que t'es sûr ? » Et tu sais, il y a des informations qui disent qu'il va se rebeller. Il va dire « Mais non, non, non. » Alors ça, j'y crois pas du tout. Le truc de base. Mais sur beaucoup d'autres choses, il va me dire « Mais qu'est-ce que t'en penses, toi ? On va parler de ça ? Est-ce que c'est vrai ? » Mais quand même, c'est telle personne qui l'a dit. « C'est quand même un expert. Est-ce que c'est quand même quelqu'un de reconnu ? » Pourquoi il parle d'énergie ? Pourquoi est-ce qu'il parle, je ne sais pas, il va chez un ophtalmo qui lui dit qu'il a les yeux qui sont énergétiquement fatigués. Il me dit « C'est quand même c'est quelqu'un de connu. » C'est un ophtalmo qui est connu. Il est réputé. Donc, il garde le doute, il repère les symboles un petit peu dangereux. Il a un bullshitomètre qui... Voilà. Et il garde un petit doute parce qu'il y a un expert derrière. Alors, il vient de te questionner à toi. Disons qu'on a l'occasion de parler ou pas, mais en tout cas, c'est une conversation que j'ai pu avoir avec lui, par exemple. Et du coup, je lui explique. Je lui dis « On peut être un bon professionnel, on peut être un expert dans son domaine, dans la médecine par exemple, et tout en ayant des croyances personnelles. Et il faut pouvoir dissocier les deux. Lui devrait le dissocier, ce spécialiste. Et toi aussi, quand tu reçois ce genre d'informations, il faut pouvoir dissocier bien les deux. Et il te parle un peu de ses potes qui auraient ce genre de truc. Il ne te dit pas genre « Ah, lui, il est complètement schterbé, il croit au fantôme. Je n'arrive pas à le raisonner. J'ai essayé de le raisonner. Il ne veut rien savoir. » Non. Tu n'as pas ce genre de cas ? Il ne m'en parle pas. Il ne me parle pas de ce genre de cas parce que je pense qu'il n'est pas entouré ou il ne m'en a pas parlé en tout cas d'ados qui auraient des croyances particulières. mais on a parlé pas mal des Illuminati parce que c'est quelque chose qui est... Cette société secrète qui domine le monde, c'est quand même un sujet qui est très ado, finalement, qui séduit beaucoup les ados. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé assez... Pas mal. Et puis, de toute façon, moi, je lui en avais parlé quand j'étais croyante. Donc, je lui avais dit que c'était vrai. Donc, voilà. Donc, c'est un sujet qu'il connaissait déjà par moi. Donc, merci. Super, la mère. Ma classe. À quelques années près, j'apprenais la même chose à ma fille. T'inquiète pas. Non, mais bon. Et puis, par exemple, on peut avoir des conversations sur la religion. Tu vois, quand on parle des musulmans, de ce à quoi ils croient, de la difficulté. Par exemple, dernièrement, on a parlé de l'islam et il me parlait de croyances. Je lui disais, mais c'est très compliqué quand on est croyant de recevoir de la critique ou de recevoir un questionnement sur ses croyances parce que lui, se demande quelle attitude il doit avoir vis-à-vis des gens qui croient à des choses auxquelles il ne croit pas lui et quand il a des informations qui contredisent ses croyances. Et je lui dis, tu peux toujours en parler, questionner. Sur le mode de la question, c'est pas mal pour commencer, mais sache que c'est compliqué. C'est compliqué pour une personne qui croit d'être mise face à des questions, même des contradictions. Et je lui dis, est-ce que tu vas aller voir un de tes camarades de classe qui est musulman et lui dire est-ce qu'il est sûr qu'Allah existe ? Il va le prendre très mal. Oui, donc tu as vraiment appris que la contradiction est vécue comme une agression. Oui, et c'est pas du tout pour de bonnes raisons, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, il faut le faire avec. Voilà, exactement. Donc tu m'expliquais que tu, un petit peu comme moi, tu as eu une période croyante, mais alors qu'est-ce qui a déclenché le revirement ? Peut-être pas dans les faits, mais quelles sont les méthodes finalement que tu as subies ou que tu as vécues qui ont fait que tu as pu sortir comme ça progressivement ou spontanément de ce schéma de croyance ? En fait, je crois que c'est le questionnement. J'étais, comme souvent les croyants, avec la sensation d'être une sceptique, avec la sensation de me questionner, avec la sensation de chercher la bonne info. Mais je n'avais pas de méthode et je ne remettais pas en question les fondements de mes croyances. C'est-à-dire, je pouvais remettre en question certains éléments de mes croyances ou remettre en question, bien sûr, ce qui contredisait mes croyances, mais je n'allais pas questionner le fondement même de ma croyance. Et un jour, en fait, j'ai compris ça et je me suis dit, mais finalement, si tout ça était fondé, basé sur quelque chose de faux, si l'origine, l'origine même, ce qui tient à cette croyance était faux, ou invérifiable, est-ce que je suis en train d'être dans une illusion totale en fondant ma vie et toutes les décisions que je prends sur quelque chose qui n'est pas vérifiable, qui n'est pas sûr. C'est marrant parce que ça renvoie au petit dessin animé qu'Anthony Magnabosco a publié très récemment avec les dessins de Rebecca Fox dont j'ai fait la promo et qui vont d'ailleurs atterrir sur ma chaîne puisque je suis la voix française officielle d'Anthony Magnabosco. Ça rejoint aussi un petit peu à ce qu'on en avait discuté par Skype, ce qui avait fait changer d'avis Jessica Chab, c'était des questions sur les fondements de ce qu'elle disait. Si je me souviens bien, tu disais qu'elle parlait d'énergie, ok, mais comment tu définis énergie ? Juste des questions simples comme ça sur des choses qu'on a tellement l'habitude d'utiliser qu'on ne se rend même plus compte qu'elles ne veulent en fait rien dire. Oui, effectivement, des questions très simples des questions de base. C'est ça ? Revenir à la base. Revenir à la base. C'est quoi une énergie ? Au-delà de l'énergie physique mesurable avec un magnétomètre, c'est quoi l'énergie ? C'est quoi la cinquième dimension ? C'est quoi un état supérieur de conscience ? Ça, c'est des questions en plus que les scientifiques se posent, je veux dire quelque part. Il y a des scientifiques qui se posent dans des questions. Bien sûr, tout à fait. Et c'est intéressant. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que dans la croyance ésotérique, c'est fondé sur aucun fait, enfin, aucun fait. Alors ça, c'est compliqué à dire parce que la plupart des gens qui sont... Enfin, beaucoup des gens qui sont croyants ont eu des expériences extraordinaires personnelles, ont eu des choses qui les ont bouleversées. Et ça, c'est un fait. Oui, quand on est dedans, on a des confirmations de tout ce qu'on croit, effectivement. Voilà. Donc, à partir de là, moi, je ne remets jamais en question l'expérience d'une personne. La personne a son expérience. Elle a vécu peut-être quelque chose d'extrêmement extraordinaire. Elle a eu peut-être des sensations physiques. Elle a vu quelque chose. Elle a entendu quelque chose. Elle a eu des synchronicités exceptionnelles, extraordinaires, etc. Ça, OK, ça s'est produit. Ça s'est produit. Maintenant, la grande question pour moi, c'est pourquoi en tirer des conclusions ? C'est ça. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ou peut-être qu'on peut savoir. Alors, c'est intéressant d'aller voir comment on peut expliquer ces phénomènes parce que quelquefois, il y a des explications. Ça, c'est très intéressant. Mais quelquefois, on ne trouve pas de réponse. Et ça, c'est un grand problème de l'être humain. C'est qu'on n'aime pas les questions sans réponse. Alors là, on va tomber dans un grand débat philosophique, peut-être même le plus intéressant par rapport au scepticisme. À partir du moment où on ne sait pas, est-ce que tu penses qu'on peut s'autoriser à croire tout en se disant que c'est une croyance ? Oui. Oui, je pense qu'en fait, il y a deux types, deux grands types de croyances. Il y a les croyances techniques et les croyances existentielles. Et une croyance technique, comme par exemple, je vais prendre ma voiture pour faire un voyage, je crois qu'elle va démarrer. Oui. Est-ce que j'ai besoin d'aller voir dans le moteur pour vérifier que tout va bien avant de tourner la clé ? Non. On ne peut pas tout savoir sur tout. Donc, si je bois un verre d'eau, est-ce que je vais vérifier que cette eau est potable avant de la boire ? Non. Je fais confiance à la personne qui me l'a offerte et je ne vais pas aller avec une pipette vérifier la composition chimique de ce liquide. Donc, je crois. Oui, je crois. Et j'ai besoin de croire. Je pense qu'on a tous besoin de croire. Sinon, on ne peut pas vivre. On ne peut pas juste vivre une vie normale. Et puis, il y a les croyances existentielles qui sont des questionnements sur la vérité, le sens de la vie, d'où vient-on, où va-t-on ? Et des questions qui peuvent être très profondes et très difficiles lorsqu'on n'a pas de réponse. Et un sceptique n'est pas interdit de réfléchir à ces choses-là s'il n'a pas les éléments ? Il peut s'imaginer sa théorie ou comment est-ce que tu... Mais je n'ai pas de règle à donner là-dessus, je veux dire. Non, mais c'est intéressant parce que justement, un des gros reproches qui est fait à la communauté sceptique, c'est vous passez à côté de la spiritualité, vous êtes mécaniste, tu vois, il y a ce côté froid. Je pense que c'est une technique. Le scepticisme, la pensée critique, ça ne définit pas une personne. Je pense qu'on peut, pourquoi pas, avoir une croyance spirituelle et être dans le scepticisme qui consiste à questionner les choses pour en connaître la réalité dans les faits, dans la compréhension qu'on peut en avoir. Appliquer cette technique à quelque chose qu'on ne peut pas prouver, ça n'a aucun sens. C'est ça. Donc, là encore, ce serait mettre dans une case quelqu'un qui a une démarche technique pour l'identifier, l'essentialiser, ça n'a aucun sens. Je ne pense pas qu'un sceptique, ça existe. Ce n'est pas un objet prédéterminé. Après, on peut utiliser le scepticisme. Ça me fait beaucoup penser au combat entre guillemets d'Étienne Klein qui essaye de montrer que la science et la philosophie finalement sont main dans la main et que la science doit permettre à la philosophie de se réinterroger et la philosophie peut compléter ce que la science ne sait absolument pas dire finalement. Puisqu'on est dans les croyances, c'est quoi la dernière fois que tu es tombé dans un panneau par exemple ? Que tu te dis « Ah merde, putain, ce truc-là, j'y croyais » et en fait, c'est complètement du flanc. C'était quel sujet si ce n'est pas trop indiscret ? Je n'ai jamais cru à la terre plate. Tu sais que moi, je fais une petite parenthèse mais au moment où j'étudie un sujet comme la terre plate, je suis tellement dans leur réflexion et leur logique, je ne sais plus pourquoi je l'ai dit dans une vidéo mais au moment où j'en sors, où je me dis « Bon, il reste une partie de moi qui y croit » à ce moment-là. C'est assez fou. Qu'on rentre vraiment dans une logique complète, on se rend compte qu'on y laisse une partie de soi. C'est assez dingue. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les croyances ont une logique et on ne peut pas dire « Ah, bah oui, mais c'est complètement farfelu, c'est complètement... » Non, la personne qui croit à sa logique, elle a une logique et elle tient. Elle tient. Le seul problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un élément dans tout le processus de réflexion qui soit biaisé, qui soit faux pour que tout tombe. Et c'est ça qui est justement qui est super quand on étudie un peu la méthode scientifique, qu'on ne peut pas appliquer à tout mais qui est quand même un outil génial. C'est justement, c'est la via négativa. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un élément qui contrôlise la théorie pour que la théorie s'effondre ou alors, si elle ne s'effondre pas, il faut la modifier. Il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas. Et là, ça devient de la science. Et voilà. Mais du coup, je pense que par rapport à toute chose, enfin, en tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup et je suis très curieuse de ça, je peux appliquer cette idée-là. S'il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est qu'il faut que j'y réfléchisse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, après, moi, j'ai cru à plein de choses. J'ai cru au fait que les vaccins étaient mauvais pour la santé. Je n'ai d'ailleurs même pas creusé suffisamment les choses pour me faire ma propre opinion aujourd'hui, même si je suis maintenant convaincue qu'il est important que je me fasse vacciner. Je ne sais pas quels sont les effets secondaires. Je n'ai pas vraiment été creusée, mais à un moment donné, j'étais opposée au vaccin. Et bien avant, d'ailleurs, c'était il y a une dizaine d'années, et c'était il y a une quinzaine d'années. Et c'est pourquoi ? C'est parce que le mouvement anti-vax faisait partie du décorum des choses que tu avais l'habitude de penser ou que quand ça s'est intégré dedans, tu t'es dit bah oui, ça fait... ou ça renvoyait à... Ah ben, j'étais endoctrinée. J'étais endoctrinée. J'étais avec quelqu'un à l'époque en couple qui m'a dit bah les vaccins, c'est très mauvais pour la santé pour telle et telle et telle raison. Donc, c'est vrai. Moi, je l'ai cru, voilà. Et c'était une idée tout à fait iconoclaste et moi, j'aime bien les choses iconoclastes. Et je me suis dit bah oui, en fait, c'est intéressant. Effectivement, ah oui, en fait, on est ignorant. On est ignorant de ce fait. Bien sûr. Voilà. Et il y a des choses, on ne peut pas systématiser l'utilisation du vaccin à partir du moment où il y a des effets secondaires. Il faut faire attention, etc. Alors, à l'époque, du coup, je me disais il y a des vaccins qui sont importants à faire parce que du coup, si on compare le risque et le bénéfice, il y a quand même plus de bénéfices à se faire vacciner que de ne pas se faire vacciner si je vais en Asie et que je ne veux pas choper le palu. Bon, je vais me faire vacciner. Mais pour la plupart des autres vaccins, c'est une arnaque, etc. Alors, si, alors, voilà, samedi dernier, j'ai appris que, parce que je suis intolérante au lactose, et samedi dernier, j'ai appris que je pouvais manger du fromage, en théorie, car les molécules de lactose dans le fromage sont détruites, sont démantelées et que, j'avais la croyance que je ne pouvais pas manger de fromage. Alors, t'imagines, moi, j'étais traumatisée, j'adore le fromage. Ça fait des années que je ne mange pas de fromage. Oh, mon Dieu. Et oui, le lactose, c'est le sucre du lait, ce n'est pas du tout la protéine du lait, je crois. Le lactose, c'est le glucose du lait, c'est ça, en quelque sorte. Je ne sais pas. Mais moi, je suis un petit peu dedans parce que, figure-toi que ma fille fait des réactions un peu cheloues, donc, on a dû supprimer, nous, les laitages, carrément. Donc là, le fromage, il passe. Et effectivement, sur les emballages, pendant tout un temps, on se disait, c'est les produits sans lactose. En fait, ce n'est pas du tout ça. Les produits sans lactose sont faits avec du lait, par exemple, le parmesan, un certain parmesan, de lactose dedans, effectivement. Et non, non, là, c'est les laitages, nous, qu'on doit supprimer. Donc, on doit vivre ce que tu as vécu pendant plusieurs années. Et donc, raclette Steve-Air, alors ? Écoute, je ne sais pas, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, j'ai vécu avec cette croyance technique pendant plusieurs années et j'en ai chié. Mais voilà, aujourd'hui, je vais m'enseigner quand même parce que je veux quand même savoir le fin mot de l'histoire. Tout est dans la description. Tout est dans la description. Merci d'ailleurs pour la description, je vais pouvoir regarder. Ça, c'est typiquement une croyance et ce n'est pas facile de l'abandonner quelque part, même parce que sur le coup, quand la personne m'a dit ça, j'étais à un dîner, il y avait huit personnes autour de la table et j'ai résisté quand même. Dans ma tête, dans ma tête, j'ai résisté. J'ai dit, non, attends, je sais quand même, je sais quand même que je suis intolérante au lactose, donc qu'est-ce que tu plaît ? Je sais quand même que je ne peux pas manger de fromage et pourquoi je ne peux pas manger de fromage ? Parce que d'ailleurs, la personne qui m'a dit que j'étais intolérante au lactose, m'a dit, ne mangeait plus de fromage. D'accord, oui, je l'ai cru, c'était une experte, de pharmacien, etc. Donc, j'ai résisté, mais assez rapidement, j'ai dit, ah bon, il faut dire que j'avais à côté de moi quand même une personne qui savait de quoi elle parlait, donc avec une formation en chimie, etc. Oui, non, je ne sais pas, oui. Mais quand même, je garde mon esprit critique personnel et je veux aller au bout de cette question et savoir de quoi il s'est dit. C'est intéressant parce que ça, oui, voilà, je reviens aussi à ça. Ce matin, on allait faire les vaccins de la petite et ma compagne, malgré le fait qu'elle sait qu'il n'y a pas à craindre les vaccins, avait peur. Parce que je pense que le premier réflexe qu'on a, et qu'ensuite on tait, c'est celui de l'irrationalité, c'est celui de l'émotion. Et ensuite, on le calme. Je ne pense pas qu'on est directement rationnel. Je pense qu'il y a, même chez les plus grands sceptiques, il y a tout d'abord la croyance et puis ensuite le rationnel qui prend le dessus. D'accord. En fait, c'est intéressant quand on creuse un peu la question de manière scientifique sur nos processus décisionnels. L'émotion est ce qui génère la décision. Ensuite, on va, quelques secondes plus tard, ou quelques dixièmes, deux secondes plus tard, élaborer, rationaliser, justifier ma décision. Quand on sait ça, on peut avoir de sérieux doutes sur le libre arbitre. Je pense, non pas par ma réflexion, mais par mon émotion, qui me dicte immédiatement ce que je veux dire, ce que je pense, etc. Ensuite, je rationalise et j'explique à l'autre que oui, bien sûr, je pense ça car c'est tout à fait rationnel et c'est tout à fait vrai et je peux te le prouver. Voilà. Alors moi, du coup, tout ce qui m'intéresse dans cette histoire et dans les travaux que je fais, que ce soit les documentaires, les textes que j'écris, les podcasts, même la chanson, ce qui m'intéresse, c'est de véhiculer ce questionnement, ce goût pour le questionnement, cette curiosité pour le questionnement parce que c'est ce réflexe-là qu'on peut travailler en amont. Si je remets en question ma croyance, pourquoi je crois ça ? Pourquoi je veux croire ça ? Ça, c'est une question importante aussi. Si je court-circuit quelque part, si je change mon émotion par rapport à ce sujet, mon émotion reviendra en premier mais elle aura été conditionnée par une vraie construction avant, en fait. Voilà. Donc, c'est ça que je trouve génial, c'est que finalement, on a la possibilité dans certaines choses, pas dans tout, parce qu'on a aussi des réflexes émotionnels qui sont humains et qui sont biologiques, qui sont même dans notre ADN. Donc ça, on ne peut a priori pas trop les changer mais sur les choses sur lesquelles on peut réfléchir, sur les choses, il y a des choses où on peut vraiment se poser la question, voilà, pourquoi je crois ça ? Pourquoi, avant d'être dans une circonstance où je vais prendre des décisions, rien de sous-jacent, juste de manière gratuite, je peux me renseigner sur des choses, sur ma manière de penser, pourquoi je pense que je pense, d'où ça vient, etc. et du coup, court-circuiter des réponses-réflexes qui peuvent nous amener à des logiques complètement biaisées. Oui, le problème, c'est un peu que la vérité, finalement, c'est... on est tous, je dirais, inconsciemment persuadés que la vérité se ressent, finalement. Et c'est ça, le problème, c'est que on est souvent mu par ça et pas par la construction de la vérité la plus probable, la vérité jusqu'à preuve du contraire, etc. Oui, mais ça nous a sauvés en tant qu'espèce humaine de pouvoir dire « bah oui, c'est évident qu'il faut que je fasse ça, c'est évident ». On ne va pas passer notre temps à réfléchir encore une fois sur tout, on ne peut pas. Donc, il y a des évidences. Après, ces évidences, elles ont été beaucoup, beaucoup contrecarrées avec l'arrivée de la science. on a vu que ce qui nous semblait évident ne l'était absolument pas et même était en fait faux. Bon, ben voilà, il faut connaître les deux, il faut savoir qu'on a besoin de ces réponses automatiques et elles sont là et de toute façon on ne peut rien contre pour la plupart. Et puis, à côté de ça, on peut aussi avoir une démarche d'observation de soi pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce qu'on va être agressif, pourquoi est-ce qu'on a des réactions épidermiques. C'est ça. Ce n'est pas le fait qui nous rend épidermique. C'est ce qui est derrière, c'est la symbolique, c'est l'expérience que j'en ai, c'est mon éducation, c'est ce que je veux prouver de mon identité personnelle, c'est tout ça. Et c'est ça qui, à mon avis, est super intéressant et riche et qui peut nous sauver dans bien des situations pour éviter des carnages. Finalement, il y a des gens qui peuvent être très cartésiens dans certains domaines et complètement irrationnels dans d'autres. Ah ben carrément, oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des prix Nobel qui pensent qu'il y a la mémoire de l'eau qui existe. Voilà. Donc, il ne faut pas se leurer là-dessus. Je pense qu'on a tous des zones d'ombre, on a tous des zones d'évidence, on ne va pas se questionner et on ne sait même pas qu'on ne se questionne pas. Donc, l'évidence comme signal d'alerte, finalement. L'évidence doit faire partie du bullshitomètre, en fait. Ça me semble évident, oulala, méfions-nous. Oui. Oui, et puis être à l'écoute tout à coup de quelque chose qui contredit cette évidence, d'où ça vient maintenant. Encore une fois, le doute pour le doute peut nous mener très loin et dans des endroits très sombres. Donc, c'est là que la méthode est importante parce que les gens qui croient à la Terre plate sont des gens qui ont mis en doute une théorie très importante, très lourde de sens et d'histoire. Donc, quelque part, ils sont dans le bullshitomètre aussi. Ils disent, ben non, attends, si ça se trouve, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Il faut aller voir. Et si on n'a pas de méthode et si on n'a pas de... Il y a l'honnêteté intellectuelle aussi qui fait que même si on va très loin dans cette recherche, il faut à un moment donné pouvoir accepter qu'il y a tout à coup quelque chose qui contredit nos présomptions. Donc, ça, je pense que c'est le problème, je pense, des gens qui croient à la Terre plate. C'est sans aucun doute qu'à un moment donné, ils ont été confrontés à des choses qui contredisaient des choses qui avaient l'air de se tenir. Tout à coup, ça ne se tenait plus trop mais ils ont continué quand même. Le doute, c'est épineux, c'est salvateur, c'est indispensable mais ça peut aussi mener à des grandes catastrophes. Et la méthode, essayer d'être honnête avec soi-même dans ce mécanisme en intégrant son histoire personnelle parce qu'on est observateur et juge au départ avec le filtre de notre propre expérience et de nos propres croyances sur le bien et le mal, sur le sens de la vie, sur ce que nos parents nous ont appris ou qu'on refuse en bloc, par exemple, par principe. Voilà, remettre en question ces principes ou les questionner. Quand je vois quelqu'un qui croit à quelque chose qui a priori va à l'encontre des faits ou des choses prouvées, j'essaie plutôt de savoir d'où il vient. J'essaie plutôt de savoir comment cette personne en est arrivée à croire ça, qu'est-ce que ça lui apporte aussi dans son quotidien, pourquoi elle veut croire ça, pourquoi elle veut croire à l'astrologie, c'est quoi l'intérêt pour elle. Et si tu n'attaques pas ça, c'est-à-dire si tu ne t'occupes pas de cet aspect-là, soit en tant qu'interlocuteur, soit pour toi-même dans tes propres croyances, tu n'attaques rien du tout. Parce que peut-être que tu vas comprendre que je me suis fait avoir l'astrologie en fait, ça ne marche pas. Ou l'astrologie en tout cas n'a pas de fondement, n'a pas de résultat. Oui, mais bon, si je ne comprends pas pourquoi je voulais que l'astrologie fonctionne au départ, je vais abandonner l'astrologie, mais je garde ce besoin en moi de croire en quelque chose qui m'apporte. Je vais le translater, je vais aller vers autre chose et qui sera peut-être moins visible, mais qui sera là. C'est comme les alcooliques qui vont chez les alcooliques et qui deviennent des prêcheurs de Dieu. Ils ont arrêté l'alcool et c'est super, très bien, mais ils n'ont pas questionné peut-être ce qui a fait qu'ils avaient cette fuite, ce besoin de béquilles, ce besoin de destruction, je ne sais pas. Chacun est différent et chacun se rend vers ça, vers une addiction pour une raison ou pour une autre. Et ils ont passé d'une addiction à une autre qui est de faire du prosélytisme, de faire partie d'une communauté qui va promouvoir des idées qui peuvent être extrêmes elles aussi. Donc je pense que c'est ça la question fondamentale et c'est pour ça que la métaconnition, ça m'intéresse, c'est-à-dire la réflexion sur la réflexion. Métaconnition, c'est la cognition de la cognition. Méta, c'est toujours la même chose que ce qu'on étudie. On dit ception maintenant, on met un ception à la fin, la cognition ception, depuis une ception, le rêve dans le rêve dans le rêve. C'est ton côté super-héros ? Oui, c'est mon côté pop-culture, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est hyper important d'aller comprendre pourquoi j'ai ça dans ma vie, pourquoi je croise. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Pourquoi ? C'est ce que je prône aussi, je pense que c'est plus intéressant de... Il suffit en général d'essayer de comprendre un croyant avec lui, l'accompagner dans... Essayer de le comprendre et la démarche d'essayer de le comprendre va le faire lui-même se réviser, lui-même s'apporter une autre lecture sur lui-même et ce sera de toute façon beaucoup plus enrichissant qu'une attaque frontale. La vérité c'est ça, la preuve c'est ça et si tu n'y crois pas c'est que tu es un gros nul. Elisabeth, on te retrouve sur ton podcast qu'il y a. Est-ce que la chaîne a déjà un nom ? Ce sera... Méthode choc. Alors, il y aura un site internet effectivement, mais il y aura aussi une chaîne YouTube et surtout ce sera un podcast donc ce sera sur iTunes et sur des flux audio. Ok, tout ça est dans la description. Voilà, on commence, je commence à faire des interviews et j'ai beaucoup, beaucoup de personnes que je veux rencontrer et questionner sur la manière dont ils pensent, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, leur réflexion sur leur pensée, sur la pensée des gens aussi. Voilà. On sera ravis d'aller voir ça. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir. J'espère que Ex-Gourou va sortir très très vite pour pouvoir se le mater parce que c'est vraiment un truc, c'est extraordinaire comme opportunité. Moi, je ne comprends pas comment il n'y a pas 25 milliards de producteurs qui sautent dessus. Le tournage est prévu pour 2019 donc je n'ai pas encore de date de sortie pour ce film mais on compte bien tourner en 2019. Ok, donc si on est en 2020 au moment où vous regardez ça, n'hésitez pas à aller voir dans la description, ce sera peut-être déjà là. Dans tous les cas, je vais mettre la bande-annonce, je vais mettre... Il n'y a que la bande-annonce pour l'instant. Oui, il y a un teaser, il y a un site internet dédié au film. oui, tout à fait. Voilà, donc pas mal d'infos à trouver quand même déjà. et c'est déjà bien croustillant. Franchement, allez voir, c'est cool. En plus, il y a une jolie blonde qui vomit un arc-en-ciel. Ah, oui. Argument de vente. Désolée, désolée. Spoiler. Voilà, Elisabeth, je te remercie beaucoup. Quant à vous, on se retrouve très bientôt pour tous les autres trucs de la chaîne, vous savez. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus parce que vous m'avez dit qu'il fallait que je vous le rappelle. Alors je le fais, il faut mettre le pouce bleu si vous voulez qu'il soit visible. Il faut partager. Si vous pensez qu'il y a des gens qui seraient intéressés d'entendre cette conversation, il faut vous abonner si c'est très important. Ça, c'est vraiment la manne de la chaîne et je crois que j'ai fait un petit peu mon laus habituel. Vous savez à quel point j'adore ça. Je ne vais pas aborder les questions de Tipeee et tout ça. Vous savez bien que je survis grâce à vos dons et ça me gêne terriblement. Je déteste cette partie du job. Je la déteste. Je te jure, je la règle. Il est rouge. Il est rouge. Je suis rouge. Voilà. On va se quitter sur un phare. N'oubliez pas de prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la méthode Sous-titrage Société Radio-Canada